Yako du Banchas, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ton vendredi s'est bien passé Donc aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau Yaoi Donc du coup en ce qui concerne ce Yaoi, je t'aurais mis le titre juste au dessus car je suis pas trop sûre d'être capable de prononcer ça En ce qui concerne du coup le manga, nous sommes des éditions Buzz dans leur collection Anna Collection L'oeuvre est dans le genre romance étrange de vie, nous sommes sur un titre qui date quand même de 2015 au Japon et de septembre 2017 en France Donc non je ne suis pas en retard, je le présente juste un Yaoi par semaine, c'est un petit peu compliqué de tout sortir à la même journée Ou le même mois en tout cas En ce qui concerne du coup cette oeuvre, nous sommes sur un manga qui est H.I.O, 16 ans et plus Et nous sommes avec le manga Kameko Et je ne suis pas trop sûre de savoir par coeur si l'auteur a écrit quelque chose ou pas Donc en tout cas si c'est le cas, je t'affiche ça et s'il n'y a rien d'affiché c'est qu'il n'a rien écrit d'autre Voilà Donc du coup c'est parti avec mon avis sur la qualité du dessin où je te dirais tout simplement qu'on est sur un j'adore Tout simplement parce qu'il faut se l'avouer, ce n'est pas non plus transcendant au niveau de la qualité du dessin On est quand même sur quelque chose de plutôt sympa parce qu'il y a des petits trucs qui font que j'apprécie énormément quand même la qualité du dessin Mais on ne va pas plus loin qu'un j'adore En ce qui concerne la série, ce qui me dérange énormément en fait c'est son résumé Parce que son résumé est plus ou moins mensongé Je m'explique, en fait dans le résumé on nous parle d'un fameux puceau et d'un coureur et tombeur surtout de femme Mais au final la série n'est pas exactement comme ça Je m'explique, tout simplement dans le manga au tout début quand on commence la série, on suit un autre couple Un couple, donc on va dire qu'on a un aux cheveux noirs, un brun et un blond Et le petit blondinet travaille dans une société où sont le fameux puceau et le fameux tombeur de fille Donc dans le premier chapitre en fait on va suivre du coup ce deuxième couple Donc pas le tombeur et le puceau mais un autre couple qui sont ensemble depuis quelques temps Et du coup notre petit blond quand il va au travail il en profite du coup pour parler avec ses collègues de ses problèmes de couple Donc le premier chapitre doit être sur du coup une histoire entre deux personnes qui sont déjà ensemble depuis un petit moment Et justement ils ont les mêmes problèmes en fait qu'un couple hétéro et c'est ça que j'aime bien C'est qu'on nous met en avant du coup qu'on peut avoir les mêmes problèmes qu'un couple hétéro C'est à dire la lassitude au bout de quelques années du coup de vie commune Surtout que ça fait je crois 7 ans qu'ils sont ensemble, 8 ans et 3 ans qu'ils vivent sous le même toit Donc forcément le blondini du coup a peur que son conjoint se lasse et finisse par l'abandonner Donc ça je trouve ça plutôt sympa parce que du coup on va avoir le tombeur qui va passer son temps à lui donner des conseils A essayer de l'aider, on va voir ce qui peut plus ou moins marcher On a du coup une vision des choses, on peut se dire du coup et se remettre en question même en étant hétéro par exemple De se dire ah oui c'est vrai que peut-être que si je m'ennuie avec mon partenaire Peut-être qu'en changeant quelques petits détails ça peut relancer la flamme Et ça peut permettre du coup à ce qu'il n'y ait pas cette lassitude Ou à ce qu'il n'y ait pas de rupture entre les deux personnes Donc ça je trouvais ça plutôt sympa Mais après du coup on va tomber sur ces deux autres personnages Et le résumé que l'on a du coup de marquer à l'arrière Mais c'est vrai qu'on a un premier chapitre qui n'a aucun rapport avec ce qui est marqué au résumé Et ça moi ça m'a un petit peu dérangé parce qu'au départ je me suis dit mais attends je suis bien sur mon manga J'ai regardé du coup la jaquette, la couverture solide Je me suis dit oui c'est le même titre Je suis retournée sur internet, j'ai regardé voir si le résumé était différent Et je tombais toujours sur cette même histoire Je me suis dit on verra bien Il y a peut-être un quoi quelque part je ne sais pas Et au final donc non en fait on suit juste un premier couple Où du coup comme je te l'ai dit le blondinet travaille avec le puceau et le tombeur de dame Et après du coup après le premier chapitre on va suivre ses aventures Donc en soi j'ai adoré l'histoire Déjà parce que son premier chapitre est très intéressant Et le deuxième du coup la deuxième relation est plutôt pas mal Ce que j'aime aussi énormément c'est du coup que les personnages des deux histoires se connaissent Et donc du coup on monte un lien entre eux Et donc ça c'est plutôt pas mal Parce que justement malgré le fait que dans la deuxième partie d'histoire On soit sur le puceau et le tombeur de dame Le petit blond qu'on avait dans la première partie du coup va jouer un rôle dans la deuxième oeuvre Enfin dans la deuxième relation et donc dans la deuxième aventure Donc ça j'ai trouvé ça plutôt pas mal Par contre j'ai un petit peu décroché au bout d'un autre chapitre un peu plus loin Parce qu'on continue du coup nos protagonistes Mais on va avoir quelques scènes Le caractère en fait du tombeur qui me dérange Son comportement me dérange Et donc du coup j'ai pas voulu continuer la série tout simplement Parce que ça me dérangeait en fait qu'il agisse ainsi Et que l'histoire continue ainsi Donc la fin m'a déçu Mais j'ai quand même apprécié ma lecture Et surtout la première partie est vraiment très 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 intéressante Donc finalement est-ce que je regrette réellement cet achat ? Pas vraiment je suis à moitié moitié on va dire Parce que d'un côté j'ai adoré les premières parties Donc du coup je te mettrai de toute façon à côté de moi Sur mon petite note par rapport au nombre de pages du coup Qui sont vraiment intéressantes à mes yeux Et à partir de quand du coup j'ai réellement abandonné la série Parce que tout simplement ça ne correspondait pas du tout à ce que j'appréciais Et que je ne comprenais pas et je n'aimais pas le comportement Qu'avait du coup notre cher tombeur de dame Donc voilà en ce qui concerne la série Pour ce qui est de mon avis sur les couvertures Je te dirais tout simplement qu'on est sur un J'aime bien mais sans plus Tout simplement parce qu'en fait au final Il y a certes une illustration qui est plutôt sympa Mais j'ai l'impression un petit peu en même temps Que ça a été plus ou moins bâclé Donc du coup j'ai un petit peu du mal Malgré le fait qu'en fait ce soit très dégagé Mais en fait pas tant que ça Parce que si on regarde de près Donc à part cette partie là Mais ici on voit bien en fond en fait sur le rose Il y a des traits un peu plus foncés au niveau du rose Et on voit bien en fait qu'on est dans un love hotel On a donc les deux petits préservatifs Qui sont là C'est un petit peu Voilà je trouve ça fun moi d'avoir les deux petits préservatifs De mis sur l'oreiller Et ce go je n'aime absolument pas Par contre ça va être le choix de l'écriture Pour le titre et pour le nom du mangaka Qui est ici là Sur le Suant chemise Donc voilà En ce qui concerne l'illustration en soi J'aime bien parce que bon Ils sont en position Donc ils vont commencer à faire quelque chose On voit bien en même temps qu'ils sont bourrés On voit en même temps aussi Avec les petites gouttes de sueur Qui sont en train tous les deux de se dire Est-ce que je ne suis pas en train de faire de la merde Est-ce que je ne suis pas en train de faire une gonnerie Et on va même avoir du coup Celui qui est ici Qui a des sourcils du genre Oh mon dieu Qu'est-ce qui va se passer là Je suis vraiment dans la merde Donc ça encore j'aime bien Mais c'est tout En ce qui concerne l'arrière du coup On va avoir le résumé Une phrase d'accroche Qui est plutôt sympa Mais au final Elle est sympa Voilà c'est tout En ce qui concerne du coup Qu'on allait la jaquette On va avoir tout simplement la même illustration Donc là on peut mieux voir du coup Le choix de l'écriture Qui est assez basique On va avoir du coup la même illustration A l'arrière on a juste le Ana Yaoi Avec l'image qui se poursuit un petit peu Mais il manque Je crois qu'il manque une partie Bref Donc du coup Quand on ouvre le manga On va avoir d'abord droit A une sublime image en couleur Mais étant donné qu'on suit Quatre coupes dans l'aventure Au final Et bien je ne suis pas sûre De reconnaître en fait le personnage Donc c'est ça qui me dérange Donc je vais censurer la page du manga La première page Parce que tout simplement On est sur déjà une scène de sexe Et on va avoir tout simplement La page rouge L'écriture du coup du titre Et ici le sommaire Et c'est tout La vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur comment Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite pas à la liker La commenter Et pourquoi pas t'abonner N'oublie surtout pas D'aller voir du coup Les deux vidéos Que je te mets en recommandation Et n'oublie surtout pas du coup De me mettre en commentaire Si tu connaissais ou pas la série Si je te donnais pas envie De la découvrir Et surtout Si tu as lu ce manga N'oublie pas de nous donner Ton avis en commentaire Sur ce A bientôt Et passe un bon week-end Sous-titres par Jérémy Diaz C'est parti